Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cahydie, ici aujourd'hui une petite vidéo sur Yalouac, si vous me l'avez demandé, est-ce Yalouac a menti dans son livre, est-ce qu'il a dit la vérité par rapport à toutes les allégations, au fait de violences, etc. Bon bref, on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il en ressort à ce moment-là de cette affaire Yalouac par rapport à son fameux livre qui est sorti. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager la vidéo et à cliquer sur vous si ça vous a plu. Mais pour le moment, on va commencer maintenant pour Yalouac, c'est parti. Alors, l'affaire Yalouac, donc on va savoir un petit peu, est-ce que Yalouac, déjà par rapport à son livre, a-t-il menti ? D'accord ? Alors attendez, parce que là, je suis peut-être un petit peu trop penché au niveau de la caméra, voilà, là, c'est bien, voilà, c'est mieux. Donc par rapport à Yalouac, donc on va regarder un petit peu, est-ce qu'il aurait menti dans son livre, a-t-il dit la vérité ? Par rapport, ça va être très vite, ça va être très simple, est-ce que Yalouac a-t-il dit la vérité dans son livre ? Ou y a-t-il eu des mensonges ? Yalouac, par rapport à son livre, par rapport à son truc-là, a-t-il dit la vérité ? La carte des pensées-amitié, donc on voit qu'il parle de certaines personnes, en tout cas, c'est certain, puisqu'il y a des pensées-amitié, il y a également une histoire, peut-être à des amis à lui, enfin, qui se refèrent dans le livre, je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas trop. Et il y a la carte du voyage, de l'éloignement, de l'étranger, de l'instabilité, de l'éloignement de Nunati, qui est dans son livre. Pour le moment, Yalouac montre comme quoi il aurait menti dans ce livre, pour le moment, je le dis bien. Alors, Yalouac, c'est menti dans le livre, carte de la nativité, dont des choses qui ressortent de sa jeunesse, la nativité, la naissance, etc. Donc, il y a des choses qu'il faut révéler de sa jeunesse, de sa toute jeunesse, il y a la carte du hasard, la carte du changement, des transformations, la carte de la trahison, voilà, donc les mensonges, les choses bondites, et la carte des honneurs, on va s'arrêter là. Alors, par rapport à ce livre, certaines choses ont été mensongées, d'autres non, voilà, ce qui m'apparaît. Pour moi, il y a des choses qui ont été révélées qui sont vraies dans ce livre, d'accord, normalement, il y a une partie qui est vraie, maintenant, il y a une partie également qui est un petit peu romancée. Je ne vais pas vous dire qu'il a, à un moment dit, mais pour moi, il y a eu une petite romance, il y a eu quelque chose qui peut-être a été un petit peu appuyée, un petit peu abusée, mais en tout cas, il y a eu certaines choses qui sont vraies dans son livre, dont il ne dit pas que des bêtises, pour moi, quelque chose que ça me ressorte, j'ai l'impression que non. Certaines choses ont été romancées, peut-être parce que c'est un roman aussi, bon, bien qu'il dise ultime biographie, mais pour moi, il y a peut-être eu des choses en plus. Donc là, ce que ça m'apparaît clairement, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été, de toute façon, dans cette famille, cachées. Ça, c'est certain. Des choses sont faites cachées, il a dévoilé certaines choses qui vont être cachées, qui ne sont pas toutes vraies, peut-être que certaines choses vont être un petit peu plus appuyées que d'autres, mais en tout cas, il ne dit pas que des bêtises. Pour moi, son livre est quand même un livre qui me paraît quand même être les odeurs, et quand même qui me paraît relativement vrai dans ses dires et dans ce qu'il prétend, justement. Donc, voilà. Peut-être des choses un petit peu appuyées, peut-être pour dramatiser un tour un petit peu plus, mais voilà. Mais pour moi, ce qui ressort de ce livre, et ce qui ressort et ce qu'il dit dans ce livre, pour moi, est quand même un gâche de vérité, quelque part. Et je ne vois pas qu'il ait trahi, quelque part, les auditeurs, ou les lecteurs, plutôt pas les auditeurs, mais les lecteurs, voilà, de ce livre. Donc, pour moi, il y a bien des choses en type d'effet qui ont été faites quand il était jeune, par rapport à s'il a pu vivre. Moi, je vous dis oui. Et les choses qui ont été, à la base, qui sont bel et bien secrètes, de toute façon. Bon, je vais quand même vérifier avec ça, un autre jeu de cartes, donc l'affaire Ian Watts. Donc, est-ce Ian Watts a-t-il menti dans son livre, ou a-t-il dit la vérité ? Ian Watts a-t-il menti dans son livre, ou a-t-il dit la vérité ? On va regarder ça. Ian Watts a-t-il dit menti, ou a-t-il dit la vérité ? Hop. La carte de l'héritage de la famille, tu ressors, vous voyez ? La carte de l'héritage de la famille, tu ressors, de l'argent aussi. La carte solaire, du soleil, tu ressors. Quelque chose, en tout cas, c'est clair au niveau familial, dans ce livre. L'écriture, donc le roman, en tant que tel, vous voyez ? L'écriture, tu ressors, là, on est en plein dedans. L'écriture du roman, etc., tu ressors. Le roman ou biographie, je ne sais pas comment il a voulu faire tourner ça, mais bon, voilà. On a l'as avec l'anneau qui est là. Donc, on voit que c'est un assemblement de plusieurs choses. En fait, c'est une alliance de plusieurs choses. Pour moi, c'est par rapport à sa famille. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont réunies dedans, c'est-à-dire le nom de l'alliance. Et il y a, justement, la carte du nuageuse. Vous voyez ? Les nuages, etc., les conflits, etc. Donc, on voit, de toute façon, que c'était conflictuel. Pour moi, étant dans sa jeunesse, dans sa famille, c'était une famille, quand même, qui était assez conflictuelle. Pour moi, assez difficile, quand même. Pas évidente, etc. On a la carte du courrier avec les fleurs. Et enfin, une dernière carte. On a pensé à un métier. Moi, il n'y a rien qui me montre comme quoi il a cliché véritablement dans son livre. Pour moi, en effet, il n'y a rien qui me montre comme quoi il n'a pas été franc dans son livre. Pour moi, il s'est livré. Pour moi, il a dit la vérité. Et peut-être, certaines choses ont été un peu plus romancées. Ça, je ne le dis pas. Parce que, voilà, il y a d'autres, peut-être un peu romancées pour donner un peu plus d'attrait dans le livre. Parce que, dans le livre, sinon, ça ne prend même pas deux ou trois pages. Donc, voilà. Mais, dans la généralité, pour moi, honnêtement, c'est quelqu'un qui a dit la vérité dans son livre. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui a été mensongé ou qui a dit n'importe quoi dans son livre. On a la carte, là, de tirasse et de l'onde de travail qui ressort. Voilà. Ah, non, 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 pour moi, c'est un homme qui, honnêtement, par rapport à cet ouvrage, a été une forme de libération pour lui dans cet ouvrage. Oui, c'était une forme de libération. Et moi, je ne vois pas quelqu'un, en tout cas, moi, qui trouve ça me ressort. Ça me ressort, non, ce n'est pas quelqu'un qui a menti dans son ouvrage. Donc, a-t-il menti dans son livre ou a-t-il dit, par rapport à cette référence de moi et à sa vérité, pour moi, écoutez, c'est quelqu'un qui a dit la vérité. Et peut-être qu'il a dit mal, peut-être qu'il a mal dit, peut-être qu'il a mal fait, peut-être qu'il a été un peu trop cru, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit la vérité dans son ouvrage, dans son oeuvre. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très, très vite. Un petit pouce en haut, c'est toujours important. Et commentez la vidéo. Partagez aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, aimez-vous et mes autres. Bisous à tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501